Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il va s'agir cette fois-ci de réaliser une pochette cadeau ou une pochette pour mettre dans un junk. Alors je vous la présente. Alors celle-ci, ce modèle, ce serait plus pour faire un cadeau. On peut mettre un chèque ou des billets de théâtre, des billets de concert, quelque chose d'un petit peu long. Ou pour une collecte entre collègues. Chacun met son petit mot avec son argent. Donc il y a celle-ci qui est assez grande, qui mesure, je crois que c'est 21 ou 22. Oui, 21 cm à mesure. Elle fait 21 sur 12. Donc voilà celle-ci. Et alors celle-ci, c'est pour mettre, pour faire une pochette pour mettre dans un junk. Donc ça, on va regarder une page, mettons, voilà. Et pour la coller dans un junk, je trouve que c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc on va faire cette pochette. Alors, pour faire cette pochette, il ne faut pas grand-chose en matériel. Il va vous falloir une pochette en craft. Alors, si vous n'avez pas de pochette en craft, moi j'ai des pochettes toutes faites. Voilà, une pochette craft. Si vous n'avez pas, on prend une feuille de craft du bloc de chez Action, là, les trois couleurs. Et puis, on fait une pochette. On écrale, on appuie, on remet en bas. Et puis ça nous fait une pochette craft. Moi, je les ai toutes faites, donc je prends. Il nous faut ça. Et ensuite, il nous faut une page. Alors, c'est du papier 160 grammes que j'ai veillé au café. Donc il en faut une. Enfin, il ne la faut pas entière, mais pour faire la fermeture, le système de fermeture, il faut du papier veillé au café. Donc du coup, un petit peu épais, parce que ça sert de fermeture. Pour ne pas que ce soit de 80 grammes, ça sera trop léger. Et puis, il nous faut un morceau de ruban. Donc voilà. Alors, on va commencer. Comme moi, je veux refaire une pochette pour mettre dans un junk, je vais prendre une pochette que je vais couper. Ma pochette en craft, je l'ai déjà coupée. Donc celle-ci, je n'en ai pas besoin. Je la mets de côté. Alors, pour info, je vous donne les mesures. Elle fait, oui, voilà, entre 16 et 17. Celle-ci, elle fait pratiquement 17. Entre 16 et 17. Après, ça va dépendre surtout de l'embellissement ou de l'image que vous allez mettre ici, en fait. Ça va dépendre de ça. Donc, alors, il nous faut ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Eh bien, il nous faut... Alors, on va parler de la... de la fermeture. Alors, moi, dans mon papier 160 grammes, j'ai découpé... J'ai une découpe qui donne ça. Alors, moi, je l'aime bien parce que, bon, elle n'est pas super jolie. C'est parce que... Mais par contre, elle fait pile poil la largeur de mes sachets. Et comme les sachets, j'en ai 250. Vous voyez que, bon, je... Voilà, donc, j'utilise cette découpe parce que je la trouve très, très pratique. Après, si vous n'avez pas ce genre de découpe, on taille un rectangle qu'on va couper en biseau pour que ce soit un petit peu plus joli. Et puis, après, on peut mettre une... Si vous avez une... Un dice bordure, on peut fermer avec un dice bordure. Alors, on va éviter les festons parce qu'il va y avoir un ruban. Donc, quelque chose d'assez droit, je dirais, ou de pas trop travailler. Et c'est parfait. Je vous dis, sinon, un rectangle, on coupe en biseau sur les côtés et puis, ça fait l'affaire. Pareil pour la petite attache. La petite attache, ici, là, c'est une petite découpe que j'ai. Mais rien n'empêche de prendre une petite patte... Une petite patte toute simple. J'arrondis les bords et puis je mettrai mon oeillet au milieu. Il n'y a pas besoin de... Puisque c'est glissé derrière. Bon, un petit peu plus large que ça. Mais une fois... Voilà. Ça fera tout à fait l'affaire. Il n'y a pas besoin de... Pareil pour l'onglet. On peut très bien le faire à main levée. Moi, avant d'avoir l'outil pour faire ce petit onglet. Pendant longtemps, je me suis fait un onglet. Je me suis fait un gabarit. Et quand j'avais besoin d'onglet, je l'ai coupé avec mon gabarit. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de matériel particulier. Après, bon, s'il y a l'oeillet, il faut quand même du matériel, un minimum de matériel pour mettre l'oeillet. Bon, après, on peut juste faire un trou et passer un lacet. On peut coller un oeillet en papier. Et puis, voilà. Allez, nous voilà, on est parti. Alors, on va commencer par... Regarder ce qu'on va mettre ici. Alors, j'ai fait, évidemment, un petit tri. Donc, moi, j'ai choisi encore des roses parce que moi, je suis une fan de roses. Donc, j'ai choisi des roses. J'ai pris un petit voile de coton que je vais mettre dessous. Et puis, je m'étais dit que j'aurais pu mettre un petit peu de dentelle en bas. Alors, déjà, ça, je le collerai à la toute fin, puisque... Alors, dans quel sens ça va ? Ça ne va pas dans ce sens parce qu'il n'est pas tout à fait, tout à fait, tout à fait carré. Ça va dans ce sens, oui. Donc, ça, je le mettrai bien en bas, comme ceci. Alors, avant de coller sur le voile de coton, je vais m'occuper de mon onglet que je vais mettre, je pense, par là ou par là, je ne sais pas trop, un onglet et je vais mettre de la dentelle. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre comme dentelle. Où je mets cette petite dentelle ? Ce petit ruban. Où je mets ça ? Où je mets celui-là ? J'aime bien celui-là. Il est tout petit, j'adore cette petite dentelle. Il est toute petite, mais j'adore. Elle est très fine. Ou alors, il y a celle-ci qui est un petit peu plus large. Alors, il faut que je me décide. C'est toujours en longueur de me décider. Bon, j'aime bien cette petite. Je vais mettre cette petite. Je vais la coller dessus et pas derrière. Comme elle est très, très petite, elle doit faire 6 mm de large, je crois. Donc, alors, on va la coller dessus, pas derrière. Donc, je vais mettre avec mon petit tube de précision un tout petit peu de colle vraiment sur le bord. Là. Et je vais poser Je vais laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps, du coup, on va s'occuper de notre plutôt de notre fermeture. Donc, je vous disais que j'avais cette petite découpe que je vais plier en deux. Voilà, que je vais plier en deux. Je vais vieillir les bords avec ma Distress Vintage Photo. Alors, je plie comme moi, c'est pour coller dans le junk. Je ne vais pas ombrer derrière. Je vais juste ombrer les bords sur le devant. Voilà. Ensuite, je vais mettre un oeillet. Alors, moi, j'aime bien ce qui est précis. Donc, je vais mesurer. Voilà, ça vient de mettre mon oeillet. Ouh là, j'ai mon petit poids un petit peu bas. Je vais le gommer pour le mettre un petit peu plus haut. Je ne veux pas que ça se voit. Il faut que j'aurai mon... Là. Donc, je vais mettre mon oeillet ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes oeillets ? Alors, je les ai devant les yeux, mais je vois dans le nez, mais je ne les vois pas. Alors, je vais prendre cela. Un oeillet et une randelle. Donc, je vais mettre mon oeillet ici. Et voilà. Un oeillet est posé. Voilà. Ensuite, je vais coller un petit... un petit numéro ici. Donc, je vais prendre mon petit tube de colle. Je vais faire la déco en même temps. Comme ça, ce sera fait. Là, j'ai ombré le tour de mon petit numéro. J'avais déjà préparé un petit peu. Je vais le coller ici. Là. voilà. Ensuite, eh bien, je vais coller la moitié. Donc, un petit peu de... Je vais le coller. Ma pochette a un soufflé, donc elle est assez grande. On peut rentrer pas mal de choses. Je vais le coller derrière puisque ce sera pour coller sur ma page. Donc, je vais en coller la moitié. Le dos. Et ça suffira très bien. Alors, je vais poser ça bien au milieu. Voilà. J'appuie bien. Ah mince ! J'ai oublié de faire une petite découpe. J'ai oublié de faire une petite découpe. Donc, ça ne fait rien. Je le ferai après. Avec une paire faux, je vais découper ici. Je vais faire une petite découpe pour que ce soit plus facile pour l'ouvrir. Et il me faut un papier pour doubler. Donc, je n'ai pas ce qu'il faut sur le... Donc, je le ferai après. Donc, oui. On peut faire une petite découpe ici pour l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, comme mon... Ma fermeture est là, ça va me permettre de voir où est-ce que je peux... Où est-ce que je vais placer mon... Ma photo. Enfin, mon illustration. Donc, je coupe. Je pense que je n'ai pas mis assez de colle. Je vois que ça... Que ça lève dans le fond. Il n'y a pas assez de colle. Le petit bout est décollé. Alors, oui. Mon tube de précision. Je viens d'en servir. Je vais remettre un petit peu de colle. D'abord, il est presque vide. Là. Voilà. Alors, avant de coller sur ma petite... Sur mon petit poil de coton, je veux mettre... J'ai dit un onglet et puis ma petite... Alors, moi, oui. Ce que je vous disais, j'ai une découpe. J'ai une découpe qui est comme ça. Donc, j'en ai découpé deux. Une pour devant, une pour derrière. Et j'ai pris un petit morceau de papier. Ça peut être du papier blanc. Là, j'ai pris une petite chute de mon papier teint au café pour faire une petite languette qui va pouvoir se coller derrière. Donc, je vais faire ça. Je mets de la colle. Oui, donc ça, je vous dis, ça peut être juste une petite patte de papier comme ceci. Il y a une patte de papier comme ceci. Bon, un petit peu plus large. J'arrondis les coins et claque, je mets mon oeil au milieu. Moi, j'ai voulu lui donner ce petit côté que j'aime bien qui fait assez rétro. Donc, j'ai fait un petit bilouillage. Donc, je vais coller ça au milieu. Je colle ma patte qui, elle, ne se verra pas de toute manière. Ah, j'ai oublié de... Je le ferai après. Oui, ça ne se verra pas parce qu'elle est au fond. Mais j'aurais pu quand même juste passer au cas où ça se voit. Voilà. On bruit un peu. Après, je le ferai après. Et le reste. Quoique non, je peux le faire tout de suite. Je l'ai à la main. Voilà. Donc, oui, juste la petite patte pour venir se coller derrière mon... mon illustration. là. Je vais coller ce morceau derrière. Ça va l'épaissir, ça va le... le rigidifier un peu. Parce que, bon, c'est bien du 160 grammes, mais comme c'est une fermeture, c'est bien que ce soit assez rigide. Là. Voilà. Donc, j'ai fait une petite marque pour le centre. Parce que je ne suis pas très douée après avec... Et puis, avec la croppe d'ail, après, on ne voit pas vraiment une fois que c'est à l'intérieur. Ce n'est pas très facile de voir où est-ce qu'est le milieu exactement. Donc, j'ai fait... là. Et pareil, je vais mettre... mon oeil. Donc, alors... Là, il faut que je force un peu parce que... Petit... Il ne faut pas tout abîmer. Voilà. Là. Là, je mets ma rondelle. Et voilà. Il fait. Donc, maintenant, je vais venir la mettre au milieu. Ouh là, ça a bougé avec la colle mince. Oh, je n'aime pas. Ça a bougé un petit peu. Zut ! Quand j'ai appuyé, ce n'était pas tout à fait sec. Ah, zut ! Je déteste quand ce n'est pas... Ah ! C'est une fois que j'aurais mis du... Ça, voilà. Un petit peu de... Voilà. Ça ne se voit plus. Alors, je vais mettre ça derrière. Moi, j'aime bien que ce soit précis. 4,5. C'est ici. Je vais le coller au milieu. Donc, je mets un petit peu de colle. Je vais venir le coller ici. Ici. Voilà. Contre. Alors, ensuite, mon œillet. Alors, mon œillet, je vais... Je vais mettre le petit œillet avant parce qu'après, ça ne va pas être facile. De toute manière, une fois qu'il est collé, je ne pourrai plus mettre l'œillet. Donc, je vais le mettre avant. Donc, je le plie en deux. Moi, je l'ai choisi. Alors, là, il est très foncé. Mais comme c'est du craft, je préfère le mettre de ce côté. Je préfère cette couleur qui est un petit peu plus claire, qui va davantage trancher sur mon... sur la couleur de mon craft. Alors. Je vais pas se mettre bien pile-poil. Zut, j'ai déjà plié. Donc, du coup... Là. Voilà. Pile-poil. Alors, je vais juste l'ancrer. Alors, avant de mettre l'œillet, il faut que je décide de quel côté je le mets. De quel côté je le mets. Alors. Est-ce que je le mets de ce côté? Ou est-ce que je le mets de ce côté? Je pense que je vais le mettre de ce côté. parce qu'après, je mettrai le papillon peut-être ici. J'ai un papillon ou un timbre. Je ne sais pas ce que je mettrai après. Parce que si je mets le timbre ici ou un papillon. Le papillon, je ne veux pas le mettre là. Si je pourrais le mettre là. Non, je ne vais pas cacher les... Oui, je vais le mettre de ce côté. Allez. Donc, si je le mets de ce côté, je vais mettre le petit... le œillet en bas. Alors là, le œillet... Ah mince, je n'ai pas pris ma... Zut, Françoise. J'ai oublié de prendre mon tapis. Alors, je ne peux pas faire ça avec ma Cropodile. Parce que, je ne sais pas pourquoi, le petit... Alors, je veux... Où, je me trompe de... de numéro. Je n'en sais rien. En tout cas, j'écrase toujours mes œillets. C'est horrible. Donc, je le fais à la main. Et ça, je ne vais pas le faire avec ma Cropodile. Seulement, j'ai laissé mon petit tapis... Mon petit tapis derrière. Qu'est-ce que je vais prendre ? Quelque chose qui soit sur... Alors, qu'est-ce que je peux prendre ? Je ne sais pas grave. Je vais prendre une feuille que je vais épuyer. Voilà. je vais prendre mon outil. Le petit, c'est celui-là. Le petit, c'est celui-là. Donc, je vais faire un trou. Alors, je me mets là. Je n'ose pas appuyer. Alors, je me mets peut-être hors champ, mais je suis un peu hors champ, mais j'aurais un peu plus de force parce que, évidemment, ce n'est pas aussi facile qu'avec la Cropodile. Voilà. Je pense que ça va aller. On ne va pas se couper. Bon, ça ne fait rien. C'est derrière. On ne s'en fiche. J'espère que je vais arriver à l'écraser, du coup. Alors, je vais mettre... mon œillet ici. Ma petite rondelle est où? Ah! Je viens de la faire glisser. Ah, elle est là. Dessus. Et je vais appuyer avec ça. Voilà. Ça y est. Donc, je vais pouvoir le mettre ici. Donc, maintenant, je vais pouvoir le coller. Je vais ouvrir un peu. Je vais le coller à peu près ici. Voilà. Donc, maintenant que j'ai collé ça, j'ai collé ça. Je vais pouvoir venir coller ici puisque ça ne va pas gêner. Alors, j'avais choisi cette petite cotonade. je vais la coller dessus. Comme ceci. On en aura à peine, mais c'est exactement ce que je voulais. C'est très bien. Juste un petit peu. Je vais peut-être mettre de la colle au moins pour de ce côté. De la colle tissu. Alors, il faut que je tire un petit peu par là. ça reste du junk. Donc, il ne faut pas que ce soit très, très, très précis. Ce n'est pas la peine. Voilà. Ça tombe bien. Ce n'est pas très précis. Alors, maintenant, je vais mettre cette colle-ci. un petit peu derrière. Il en manque un petit peu là. Voilà. Donc là, je vais la mettre à peu près puisqu'au milieu, j'aurai un nœud. Je vais la mettre, je vais l'équilibrer un peu. Je pense que là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mon nœud sera ici. Je peux même peut-être baisser un petit peu. Voilà. Alors, je vais regarder ce que je vais mettre. Alors, est-ce que je mets un timbre ? Est-ce que je mets un papillon ? J'avais vu ce papillon. Il était joli, ce papillon. Alors, j'ai pris, j'ai mis du glitter 3D sur mon papillon. J'ai tiré les rideaux parce qu'il y a beaucoup de soleil et on n'y voyait rien du tout. Donc, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop sombre. Je peux le mettre ici. Après, je peux le poser. j'avais pris plusieurs timbres. Je vais mettre un timbre. Si je mets un timbre, je ne vois plus le papillon. Si, je pourrais faire comme ça. Allez, je vais coller le timbre. Je vais coller le timbre, on va dire, à l'endroit parce qu'il y a marqué 1892 dessus. Donc, ce serait bien qu'on le voit. Je peux poser mon petit timbre là et peut-être mettre ici mon papillon. Allez, là. Alors, je peux mettre ce petit papillon ici dans le sens comme ça. Voilà. Je n'ai pas quelque chose ici. Ça. Je le laisse juste. Je ne colle que le milieu comme ça. Ça fait un effet 3D. pour mon papillon. j'ai pratiquement terminé. Je vais mettre une petite breloque puisque j'ai mis un oeillet. Je vais choisir une petite breloque. Alors, j'ai préparé une fleur. Je mets une fleur. C'est une petite rose. Je mets une petite... Il y a déjà une fleur. Je vais mettre une petite couronne. Là. je vais le mettre comme ceci. Je ferme. Il va venir comme ceci. Il va pouvoir tourner. Elle arrive à la tourner. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre du ruban. Alors, est-ce que je le... Je ne sais pas s'il ne va pas s'abîmer en passant. Je vais quand même le brûler. Je ne sais pas s'il ne va pas s'abîmer quand même un peu en passant. On va voir. Donc là, je le passe ici. Je le passe en haut. Et je vais en mettre pour faire un nœud. Je pense que j'en ai assez. un ciseau. Alors, c'est celui-là que je n'ai pas qu'au brûlée. Pour pas qu'il se filoche. Et je fais un nœud. Et voilà. Alors, je l'arrange un peu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai bricolé ? J'ai trois fois l'envers. Oh là. Bon. Allez. Je me reprends. Je ne tire pas trop pour ne pas faire gondoler. Et voilà. Décidément. Quand ça ne peut pas, ça ne peut pas. ça ne peut pas. Pas formidable. Là. Ça va aller. Et bien voilà. On a terminé. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir le coller. comme je vous disais. Dans une page de junk. Alors, une page peut-être une. Un peu dans ce style. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Donc, nous avons ce modèle-ci. Voilà. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai d'en faire une autre. Mais en ce moment, je suis pas mal prise par mes commandes. Donc, j'essaierai de vous en faire une autre dans pas trop longtemps si j'ai le temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et mettre un petit pouce en l'air. Au revoir tout le monde.